Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Alors attends, comment est-ce que je vais te raconter ça ? Parce que c'est surtout... Je pense qu'en fait pour te raconter ça, il faut que je revienne à la veille. La veille de cette histoire. Donc la veille, je suis avec un pote chez moi, on est en 2011. Chez moi, c'était à Vincennes, donc c'est un peu loin d'ici, parce qu'ici on est à Jasmin, donc un peu à l'autre bout de Paris. Je suis chez moi, enfin même chez ma mère, à Vincennes, on boit des coups avec un pote, il est tard, et puis je lui raconte, enfin on boit pote, je lui explique que ça fait vachement longtemps que je n'ai pas eu une histoire avec une fille, que je n'ai pas couché avec une fille. Et puis il me dit, on avait pas mal de potes en commun, et il me dit, bah Zoé, à mon avis, tu as une histoire possible avec elle, que c'est une histoire de coucherie ou autre, à mon avis, il y a un truc à tenter. On a pas mal picolé, et je prends ça un peu au défi, sachant que je suis très timide, moi en vrai. Je lui envoie un texto en lui disant, juste, ça te dirait point d'interrogation. Sachant que cette fille, on ne sait jamais envoyer de texto, tu vois. Et le défi, c'était que le lendemain, elle allait m'envoyer un message qui serait, tu vois, un truc du genre, bah, qu'est-ce que c'est, ça me dirait quoi, tout ça. Le défi, c'était que si je lui disais, ça me dirait qu'on couche ensemble, bah, je gagne, et puis si jamais j'ose pas le faire, si jamais je me dérobe, à ce moment-là, bah, c'est mon pote qui gagne. Donc tu vois, ça part vraiment sur un défi. Sur un défi, à l'accord. Le lendemain matin, je reçois un message d'elle qui me dit, erreur de numéro, en interrogation. Et je lui réponds en lui disant, non, non, ça te dirait qu'on couche ensemble. Et en me disant, bon, bah, ok, j'ai gagné le défi, mais voilà, ça aurait été marrant, quoi. Et elle me répond, c'est pas présenté de façon très romantique, mais l'idée peut être intéressante. Ok. Donc là, on commence à être extoté, et puis très vite, dans la matinée, on en conclut que je viens chez elle, donc ici, à Jasmin, le soir. Ok. Voilà. Moi, à cette époque, je suis à la fac. Donc, je vais à la fac, j'avais des cours, et puis j'avais aussi beaucoup à la BU. J'arrive à la BU, triomphant, tu vois. C'est pas la genre... Le petit mâle tout fier qu'il y ait une fille qui s'intéresse à lui, quoi. Donc, j'en discute avec les copains, en leur disant, haha, voilà, là, on va se voir ce soir. Enfin, tu vois, je fais même un peu le cake, quoi, clairement, quoi. Ok. La journée se passe, donc je fais bien le cake toute la journée, tout ça, tout ça. La journée se passe, et puis on en arrive au soir. Et puis, on arrive au moment où je prends le métro, où j'arrive en métro jusqu'ici. Et puis, je me retrouve en bas de chez elle. Je sonne. Elle décroche, elle me dit, bah, deuxième étage, gauche, tu vois. Ouais. Je monte, et là, en montant, je me dis, mais attends. On se connaît quasiment pas. Ok. On s'est envoyé ses textos, d'accord, mais quand on se voit, je lui fais la bise ou je l'embrasse ? Ouais, bah oui, question, voilà, non, je vois ce que je vais dire, ok. Et donc, je me retrouve à sa porte, et je commence à lui faire la bise, et là, elle s'écarte, elle me regarde et me fait, bon, on va peut-être arrêter de déconner, non ? Et on s'embrasse. Et donc, on fait l'amour ensemble. Et, en fait, cette histoire, c'est pas tant le baiser, enfin, le baiser est amusant et intéressant, parce que c'était un truc, et puis c'était un petit truc, tu vois, de petit mec, de, ben, est-ce que j'ose lui envoyer le texto en lui disant que j'aimerais bien me toucher avec elle ? Est-ce que, enfin, je me retrouve à ce qu'elle me dise oui ? Je fais le petit mec avec mes potes en disant, haha, je lui ai envoyé un texto, et puis, finalement, on se retrouve ce soir, bon, ok, tout ça, c'est marrant, c'est du divertissement, quoi. Mais, en fait, cette relation, après, elle a duré. Elle a pas duré comme une histoire d'amour, du tout. Mais, ça a été une histoire qui est encore autre chose que ce qu'on dissocie de histoire d'amour, histoire de cul. Ça a été une histoire qui a été un vrai plan cul régulier, pour le coup, mais d'abord, une histoire de tendresse. Ouais. Et, on passait, ben, des moments ensemble, des moments où, effectivement, on faisait l'amour ensemble, mais aussi beaucoup de moments où on discutait ensemble, des moments où on avait, on se demandait comment ça allait dans nos vies, on s'interrogeait, on se donnait même des conseils, des petits conseils, des petites... Et puis, il y avait aussi de l'intérêt pour l'autre, sans que ce soit une question de sentiments. Je pense pas qu'il y avait vraiment de sentiments, hormis cette tendresse qu'on partageait. Et puis, il y a eu nécessairement un moment, puis deux moments, d'ailleurs, où l'un et l'autre, on est tombé amoureux d'autres personnes. Ouais. On n'était pas du tout dans cette relation, dans un cadre exclusif. Enfin, même, on se racontait, on se conseillait sur nos histoires annexes. Mais, il y a eu un moment où, effectivement, elle, elle a commencé à avoir une histoire avec quelqu'un d'autre, où je lui ai dit, ben, si ça te dit, on se voit la semaine prochaine, donc sous-entendu pour passer un moment ensemble et coucher ensemble, et où elle m'a répondu, ben, je peux pas. Et où, ben, j'étais sincèrement content pour elle. J'ai envoyé un message en lui disant, ben, cool, bravo, c'est chouette. Ouais, il n'y a pas de fausse... Ouais, c'est ça, pas de, tu vois, pas de, enfin, pas de jalousie cachée, pas de, enfin, rien. Vraiment, c'était... Ça, ça a été une première fois. Puis, finalement, son histoire n'a pas marché, puis on a recommencé à se voir. Et puis, quelques mois plus tard, elle m'a proposé qu'on se voit. Et, ben, là, moi, à ce moment-là, j'étais dans l'autre, dans l'autre situation. Et je lui dis, ben, non, en fait, ce qui se passait, c'est que quand on se voyait, généralement, on mangeait des sushis. Généralement, je ramenais des sushis chez elle. Ouais. On se voyait la plupart du temps chez elle, parce que, moi, à l'époque, j'habitais chez ma mère, donc, c'était... Et, un soir, elle me dit, ben, si ça te dit qu'on partage un plateau de sushis, ou ce soir, ou dans la semaine, je lui ai répondu, ben, non, je ne peux pas, parce que je ne peux plus accepter de plateau de sushis. OK. Et ça, rien de notre, ouais. Exactement. On a l'impression qu'on, tu sais, qu'il y a une histoire de drogue derrière. Genre, sushis, pendant ton relation ? Ok, combien de sushis ? J'ai un pote qui cherche des sushis. Non, non, rien de tout. Pardon. T'as dit qu'on se dit, excuse-moi. Et donc, je lui dis, ben, non, non, je ne peux pas. Et elle me répond, ben, super, génial, super nouvelle pour toi, quoi. Ouais, ouais. Et puis, ben, moi, cette histoire qui commençait là, ça a été une histoire qui, pour moi, a duré deux ans, deux ans et demi ou trois ans. Enfin, c'était une grosse histoire pour moi. Donc, ben, pendant deux ans et demi ou trois ans, il ne s'est rien passé entre moi et elle. Et puis, mon autre histoire se termine. Il se passe, je ne sais pas, peut-être six mois, un an. Et avec cette Zoé, on se retrouve par hasard à une soirée avec des potes, dont le pote avec lequel j'avais passé la soirée initiale. Le pote du défi. Le pote du défi, exactement, l'homme du défi. Et puis, bon, ben, on se renvoie un message en se disant, ah, ben, tiens, c'était marrant de se recroiser. Et ça, donc, c'était un an après trois ans, même, je me demande si ce n'était pas deux ans après trois ans. Enfin, bref, on devait être à quatre ou cinq ans après la dernière fois où on s'était vus. D'accord, OK. Et on se retrouve, là, ce coup-ci, elle n'habitait plus Jasmin. Et on se retrouve, on passe une soirée ensemble, on se marre. Et puis, cette histoire de couette recommence. Ouais. Et ça a été de nouveau exactement la même chose. Et pendant une petite année, enfin, entre un et deux ans, je crois, je ne sais plus exactement, ben, on a eu ce même, cette même relation-là. Et ça a été exactement dans le même cadre, une histoire qui était avec beaucoup de tendresse, avec une forme d'affection pour l'autre, mais pareil, sans une question de sentiments amoureux derrière. Et maintenant, moi, je suis très amoureux et ce n'est pas du tout quelque chose que je recherche du tout. Mais en revanche, connaître ce type de relation, ben, c'est possible. Et il y a un entre-deux. C'est ça, ce que ça m'a appris, en fait, cette relation. C'est qu'il y avait quelque chose de différent qui était tout à fait possible. Alors, ça ne s'adapte pas à tout le monde. C'est pas... Mais c'est pas recherché, en plus. C'est ça, exactement. Il n'y avait pas un contrat initial, tu vois, qui était... Ah, le truc de « je ne veux pas me prendre la tête » ou quoi que ce soit, c'est que ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça, ouais. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode ou enfin soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme « J'aime pas ma voix » ou « C'est une pote-pote » via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501